Quels Français viendront garnir la grille de la Formule 1 dans les années futures et ainsi rejoindre Esteban Ocon ou Pierre Gasly ou alors leurs succédés ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est pour moi l'occasion de parler un petit peu de la France en sport automobile. J'aimerais m'axer un peu plus là-dessus. Malheureusement, je n'ai toujours pas eu la chance de le faire. On va se créer l'occasion aujourd'hui. Évidemment, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. C'est très important pour moi. On commence déjà par la catégorie juste en dessous de la Formule 1. C'est la Formule 2. Dans cette catégorie, on a deux Français cette année. Théo Pourcher et Clément Novalac. Je ne vais pas parler de Clément Novalac puisque je ne le considère pas comme un futur pilote de Formule 1. Malheureusement, il y a de moins en moins de place en Formule 1. Et il faut être irréprochable en Formule 1 maintenant. Dès qu'on est arrivé en Formule 2, il faut être d'attaque et être performant directement maintenant. Et ce n'est pas le cas de Clément Novalac malheureusement. Si je parle de la Formule 2, c'est plus pour parler de Théo Pourcher. En effet, c'est lui, le Français, qui a le plus de chances de rentrer en Formule 1 dans les années futures, que ce soit l'année prochaine ou pour dans deux ans. Malheureusement, je ne le considère pas comme candidat à un baquet pour 2023. Gwanyutsu s'en sort très bien chez Alfa Romeo, il devrait être confirmé, je pense. Et puis, il n'y a pas d'autre place ailleurs. Il fait partie de la Sober Academy, mais ça, on y viendra dans quelques secondes. Théo Pourcher, il a tout simplement 18 ans. Il fait partie donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la Sober Academy depuis quelques années. Il est notamment champion en Formule 4 à Dac en 2019, vice-champion du monde de Formule 3 en 2020 et actuellement 3e du championnat de Formule 2. Il a débuté au karting en 2012. Il a tout simplement 4 titres dans cette catégorie karting entre 2013 et 2016. Le principal point fort de Théo Pourcher, c'est qu'il se met vite dans le rythme, quelle que soit la catégorie. En Formule 4 à Dac, il a gagné dès sa première année. En Formule 3, vice-champion dès sa première année. En Formule 2, 3e dès sa deuxième année. Mais bon, il s'est vite adapté quand même. Le palmarès de Théo Pourcher en Formule 2. 43 grands prix, 4 victoires, 8 podiums, 1 pole position. Meilleur résultat, c'est 5e en 2021. Il est actuellement 3e du championnat et il a marqué 254 points depuis son arrivée en 2020. Et oui, il a fait une pige chez HWA en 2020. Mais ça n'a pas été très concluant. Mais bon, après, il a rebondi chez Hart à partir de 2021. En début de saison, tout le monde attendait Théo Pourcher au tournant. Un grand favori pour le titre mondial. Il est toujours candidat au titre. Mais il est assez loin du leader Felipe Drugovic. Qui arrache un peu la concurrence. Même si ses derniers week-ends, il a un peu levé le pied. Le problème, c'est qu'en Autriche, il s'est fait passer par l'américain Logan Sargent. Qui est passé 2e du championnat. Et ça, pour le mental, pour le moral, et également pour la suite de sa carrière, c'est pas forcément bon. Surtout actuellement, où on est en plein période de mercato. Pour un maquet en Formule 1 en 2023, faudra attendre. Est-ce qu'il pourrait vivre la même expérience qu'Oscar Piastri ? C'est-à-dire, faire une année en off, et ensuite intégrer une écurie de Formule 1 l'année suivante. Avoir, ça dure, mais c'est quand même un candidat pour la Formule 1. On passe au 3e échelon, la Formule 3. On a 2 pilotes français en Formule 3 cette année, Victor Martens et Isaac Hadjar. Ces deux pilotes, on va en parler dans quelques instants, ce sont deux espoirs de la monoplace, et c'est tout simplement les deux leaders du championnat. Ils sont 1er et 2e du championnat de Formule 3 cette année. Honneur au vétéran, Victor Martens. C'est sa 2e saison en Formule 3. Il a 21 ans, et il fait partie de l'Alpine Academy, qu'il a un temps quitté fin 2019, et qu'il a retrouvé début 2021, au moment d'intégrer la Formule 3. Il a fini 5e du championnat de l'an dernier pour sa première saison en Formule 3, avec la modeste équipe MP Motorsport. Il a débuté le karting en 2014, et il compte là-dedans, comme Théo Pourcher, 4 titres, mais cette fois-ci condensés en 2 années, entre 2015 et 2016. Il a notamment été vice-champion de Formule 4 française en 2017, vice-champion de Formule Renault EuroCup en 2019. Il a redoublé dans cette catégorie. Il a été champion en 2020 dans cette même catégorie, avant d'intégrer donc la Formule 3 l'an dernier. Et cette année, il est tout simplement leader du championnat, presque depuis le début du championnat, seulement je crois à la première épreuve, où à la fin de cette course sprint, c'était Isaac Hadja qui était en tête du championnat. Et même s'il a 21 ans, je le considère encore comme un prétendant à la Formule 1 dans 2, 3, 4 ans. Et s'il fallait le comparer avec un pilote de Formule 1 actuellement, je dirais Carl Sainz. Victor Martens, ce n'est pas un pilote qui brille énormément grâce à son pilotage. Attention, je ne dis pas qu'il est nul ou qu'il est mauvais, qu'il est quand même leader du championnat, ça veut tout dire. Mais force est de constater que face à Isaac Hadja, car par exemple, il est déjà peut-être un peu moins agressif, mais c'est tout autant efficace. Non, le point de comparaison avec Carlos Sainz, c'est qu'il a l'air d'être un énorme bosseur, et avec un mental assez puissant aussi. Être écarté de l'Alpine Academy en 2019 aurait pu mettre clairement un terme à sa carrière. Mais non, il est allé chercher le titre en Formule Renault Eurocup en 2020, il est arrivé en Formule 3, il est revenu avec Alpine Academy qui lui a redonné sa confiance, 5e du championnat pour sa première année, c'est tout simplement très très bon, et actuellement leader, je me répète, mais quand même, il a énormément bossé, et il a énormément progressé dans cette catégorie. Le seul petit bémol, c'est que chez Alpine, il n'y a plus beaucoup de place. Normalement, l'an prochain, il sera en Formule 2, moi je ne vois pas pourquoi il ne serait pas en Formule 2 l'an prochain, mais chez Alpine, ça se bouche. Il y a beaucoup de pilotes déjà, dont Jack Douane, Oscar Piastri, qui toquent à la porte de la Formule 1, donc à voir pour les années suivantes. On passe cette fois-ci à Isaac Hadjar, qui est pour moi le plus grand espoir français de la monoplace. Isaac, il est tout jeune, il a 17 ans, et il est soutenu par Red Bull depuis le début de la saison. En plus de cela, il brille en Formule 3 cette année, il est deuxième du championnat, à un point du leader Victor Martens, avec déjà 3 victoires, dont une course principale, la dernière en Autriche, où il a vraiment éclaté au grand jour. J'ai été étonné qu'il n'ait aucun titre en monoplace avant la Formule 3. Ses meilleurs résultats, c'est 3e en Formule 4 française en 2020, 3e de la Formule régionale asiatique en 2022. À part ça, il n'y a pas de gros résultats en championnat. Et pourtant, cette année, pour son année de rookie, il joue tout simplement le titre en Formule 3. Pour moi, ça ne fait aucun doute, Isaac Hadjar, il sera en Formule 2 l'année prochaine. Il est soutenu par Red Bull, et je trouve qu'il a la mentalité qu'il faut pour être un bon candidat chez Red Bull. Il me fait penser un petit peu à Max Verstappen, à un degré peut-être un peu moindre, mais quand même. Très agressif, il se concentre uniquement sur son travail, il a l'air d'être un gros bosseur, et il brille tout simplement par son talent pur. En plus de cela, il bat tous ses équipiers de la Red Bull Academy en Formule 3, que ce soit Jack Crawford par exemple, ou Johnny Edgar, etc. Franchement, il peut aller chercher le titre cette année en Formule 3. L'année prochaine, je le vois vraiment en Formule 2. Et en plus, Enmuth Marco lui a dit s'il performe en Formule 2 l'an prochain, il y a un paquet pour 2024 qui se libèrera. En plus, Isaac Hadjar, il arrive pile poil au bon moment. C'est-à-dire, là où les deux pilotes ne sont pas certains de rester. Pierre Gasly, il est lié jusqu'à fin 2023, mais ensuite, il pourrait y partir. Ça libérerait déjà une place chez AlphaTauri. Yuki Tsunoda, il n'est pas fou. Et puis derrière, les pilotes en Formule 2 chez Red Bull, que ce soit Dennis Hager, Jeanne Darouvala, etc., Ayumi Iwasa, ils ne sont pas exceptionnels non plus. Donc, ils pourraient peut-être les dépasser en 2023 et prétendre à un paquet en Formule 1 en 2024 chez AlphaTauri. Moi, je le vois bien en Formule 1 en 2024. Encore une fois, c'est s'il performe déjà pour la fin de saison 2022 et également pour la Formule 2 dans un an. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas en Formule 2 l'année prochaine. En tout cas, Victor Martins et Isaac Hadjar, ils nous régalent cette année et regarder les courses principales à 8h du matin, ça pique. Mais franchement, c'est un régal. On descend en Formule 4. Alors cette fois-ci, je connais un peu moins les pilotes. Donc, je vais peut-être faire un format assez court pour plusieurs pilotes en Formule 4. Tout d'abord, parler un petit peu de la Formule 4 française. J'ai deux pilotes qui sont dans mon viseur. Tout d'abord, Alessandro Biusti. Cette année, il est soutenu par Otto Hebdo, le journal automobile. Eh oui, il est actuellement 3e du championnat. Donc, ce n'est pas trop mal. Maintenant, j'espère qu'il sera en Formule 3 l'an prochain. Pour moi, je pense. Il était déjà en Formule 4 française l'an dernier. Pourquoi ne pas le voir en Formule 3 à la fin de l'année prochaine. Un autre pilote qui m'intrigue, c'est Elliot Veyron. C'est lui qui, en 2021, avait fini 2e du volant Feed Racing derrière le Néerlandais, dont je n'ai plus le nom d'ailleurs. Bref, il avait perdu la finale pour très très peu et Feed Racing a décidé de continuer de le soutenir. Ce qui est une bonne chose puisque l'an dernier, en Formule 4, il a fait les dernières manches et il avait fait de très très bons résultats. Et cette année encore, il brille. Il est 4e du championnat. Tout se passe bien pour lui et j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner pour les prochaines années en espérant qu'il atteigne un jour la Formule 3, Formule 2 et évidemment la Formule 1. Autre pilote français, Adrien David, qui est actuellement 5e de la formule régionale Eurocup by Alpine. C'est un pilote qui est un peu plus vieux qu'Izac Hadjar par exemple, Elliot Veyron, Alessandro Justi ou Théo Procher. Mais tout de même, c'est un pilote qui fait de bonnes performances. Maintenant, quitte à le voir en Formule 1, c'est un peu plus compliqué. Lui aussi est soutenu par l'Alpita Academy. Ça peut quand même aider, au moins pour monter en Formule 3. Autre pilote de la Freca, Maceo Capieto, Victor Bernier ou Esteban Masson. Tous les 3 viennent de la Formule 4 française. Esteban Masson, c'est le champion Formule 4 française 2021 avec Maceo Capieto, 3e de ce championnat. Bon, malheureusement, leurs résultats en Freca cette année ne sont pas exceptionnels. Maceo Capieto est 17e, Esteban Masson 22e. mais sur une 2e saison l'an prochain, peut-être qu'ils pourront faire de belles choses et monter en Formule 3. En tout cas, moi, je les ai quand même dans le viseur côté français. Autre pilote dans le viseur, c'est un pilote de Formule 4 espagnol dans l'équipe Drivex. C'est Gal Julien. Il a débuté en début de saison en monoplace. Il est 11e du championnat de Formule 4. Vous me direz, ce n'est pas exceptionnel, mais il a fait un podium il n'y a pas très longtemps. une 2e place. Les résultats s'améliorent. Il a de plutôt bons résultats. En tout cas, il est assez régulier. Donc, à voir sur une 2e saison en Formule 4 l'an prochain. Ensuite, éventuellement, passer en Formule 3. Enfin bref, vous connaissez les étapes pour monter en Formule 1. Mais, voilà, je garde un oeil sur ce pilote également. Voilà donc, pour cette vidéo, j'ai donné un petit peu tous mes favoris pour la Formule 1 au niveau français. Et je me suis rendu compte, on n'a pas beaucoup de français en monoplace. C'est bien triste. Et même en Formule 4 française, il n'y en a pas beaucoup des français. Enfin, ils sont majoritaires, évidemment, et encore heureux. Mais, bon, les peu d'étrangers qu'il y a, ils se font un peu déborder par cela. Notamment, Hugh Barter, qui est tout simplement le leader de la Formule 4 cette année. dans certaines autres catégories, on n'a pas du tout de français. C'est un peu compliqué de trouver des français en Formule 4. J'espère qu'il y en aura un qui sautera aux yeux. Mais en attendant, comme je l'ai dit dans cette vidéo, Isaac Hadjar, c'est mon favori et je pense qu'il arrivera en Formule 1 très vite. Mais je pense qu'il peut faire de belles choses là-bas. J'ai hâte. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo.